— Serge Liadot, M. Chanson ! — Oh non ! C'est pas vrai ! — Oui, il est toujours là. — Oh non ! Je croyais que t'étais mort ! — Salut, Christine ! — Qui ? — Oh, mais ça fait plaisir, Sergio ! Mais t'étais déjà à France Inter il y a 25 ans ! — C'est vrai, c'est vrai. Et Ruké aussi. — Ah bah oui, c'est comme ça que je t'ai connu. Et puis... Ah, c'est bien ! Quelle émotion ! — Toujours en forme, celui-là, oui. — Et M. Liadot, M. Chanson, a trouvé une idée très amusante. D'ailleurs, il va nous expliquer que c'est grâce à un camarade qui s'appelle Jérémy Lecomte qu'il a trouvé cette idée. — Voilà. Jérémy Lecomte, j'ai découvert ça sur les réseaux, sur Internet. C'est un musicien qui a l'oreille absolue. Il écoute quelqu'un parler. En général, ce sont des discours politiques. Et il se rend compte que quand on parle, eh bien on émet une mélodie. Et donc il fait des démonstrations à la trompette, parce que c'est un trompettiste classique. Il appartient au concert Padeloupe, notamment. Et vous allez voir, par exemple, le premier extrait, c'est une déclaration très agressive de Donald Trump. C'est un pléonasme chez lui, l'agressivité. Et il parle du mur du Mexique. Ça date de novembre 2019. Écoutez ce que ça donne. — Alors attendez. Qu'on comprenne bien. Ce monsieur Jérémy Lecomte, il prend un discours. Et lui, il ajoute sa trompette, si j'ose dire. — Exactement. — Il ajoute sa trompette parce qu'il pense que le discours est tout aussi musical. Et la trompette va le prouver. — Ça, c'est Donald Trump, alors. — Voilà, c'est Donald Trump. — Peut-être que ça marcherait mieux pour nous avec un discours en français. — Oui, parce qu'on ne comprend pas bien les paroles. — Alors vous avez la même chose avec Macron, c'est ça ? — Macron, c'était le 16 mars, le fameux discours « Nous sommes en guerre ». — Ah ouais. — Française, français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. — C'est bien. — Nous sommes en guerre. Je vais dire ce soir très clairement, nous sommes en guerre. Mais en même temps, nous sommes en guerre. C'est pourquoi ? — C'est chouette. — Je vous le dis avec beaucoup de son émoté ce soir. — Dans ce contexte, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les égagants, les ingénieurs et les presseurs, j'ai une certitude. Je vous le dis avec force. — Ça marche, hein. Et ça marche aussi avec Mélenchon, parmi les deux. Et là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui expliquait à son auditoire que la retraite à points, c'est du pipeau. Voilà ce que ça donne à la trompette. — Donc, vous avez un âge de départ à la retraite, mais bon, c'est pour dire. Et vous avez un âge d'équilibre. Et si vous n'êtes pas à l'âge d'équilibre, couic, là, déconne. Voilà. — Ça marche bien, là, hein. — C'est-à-dire que c'est le fait pour qu'il vous déconne. Soit vous êtes à moitié croisade, vous n'y arrivez plus, vous n'y arrêtez, vous n'y arrêtez, quoi. On est de 62 ans, déconne, déconne si vous voulez, au moins, je reste un livre. — Ça marche très bien. Est-ce que pour la porte-parole du gouvernement, Mme Sibeth Ndiaye, ça peut marcher aussi ? — Oui, oui. Et je trouve d'ailleurs que son timbre de voix se marie très bien au rythme du bibote. Écoutez ça. — Je pense que quand on parle de cette période de la vie qui est la retraite, quand on quitte la vie active, en quelque sorte, c'est, de fait, une période dans laquelle on a de l'anxiété quand on y pense. Et aujourd'hui, force est de constater, et donc c'est aussi mon rôle à cette antenne d'essayer d'inverser la tendance, que nous n'avons pas encore su suffisamment pour voir notre patriote qu'il y avait beaucoup de bien à attendre en matière de justice, en matière de d'équité. — Ah, c'est affreux ! C'est sérieux pour l'oreille ! — Elle m'énerve ! — Excusez-moi, il a trouvé un très bon titre aussi. Il appelle ça « Mélodie en cibet molle ». — Est-ce que pour Mme Bachelot, vous avez trouvé quelque chose ? — Ah, Mme Bachelot, oui. Alors, je lui ai demandé d'essayer de mettre en musique des personnes que nous connaissons bien, et il s'est exécuté très gentiment. Vous allez reconnaître l'enregistrement de date, d'ailleurs, de la semaine dernière. C'était dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. — Oh ! Vous voulez que je fasse un fleurillage ? Des erreurs ? J'en ai quelques-unes. Je peux citer le... Par exemple, le responsable de la CGT, qui est par ailleurs médecin, je suis urgentiste, qui disait « Si on arrête l'économie, comme on est en train de faire, le système hospitalier ne va pas tenir ». Donc, je déguise cette face, par exemple, aux syndicalistes qui interviendront sur ce sujet, ou aux professeurs Raim, en disant qu'il y a de moins de morts par l'épidémie de... Je commande un risque d'accident de trottinette. — Ça marche, hein ? Ah, si, si, ça marche. Bravo, bravo. Et ça marcherait sur moi aussi, par exemple ? — Je trouve que c'est très bien, parce que vous avez ce qu'on appelle un ambitus. Vous avez du grave à l'aigu, et là, c'est spectaculaire. Tu craves à l'aigu, là. C'est mathématique. 50 minutes de BFM TV. C'est 20 minutes de maths H.T. 24 heures de BFM TV. C'est 4 tonnes de F.Q. La famille. Comme on enregistre l'émission. Je ne sais même pas si je suis encore vivant, mais on ne dit pas. Je préfère d'ailleurs qu'envoyer le mot coronavirus à Covid-19. C'est pas très joli, Covid-19. Ça fait penser à un produit financier que ta vente veut te refiler. Donc, continuons à dire coronavirus. Bon, il n'y a pas que moi. Je crois qu'Isabelle Mergaux et Christine Bravo ont eu aussi les honneurs de la trompette. Oui, oui. Bon, ça risque d'être un peu fouillie, mais c'est bien. Deuxiètes, vous avez l'une avec la trompette sans sourdine, et l'autre est complètement bouchée. C'est vrai, je suis toujours soi-même. Mais tu n'as jamais essayé de se faire éduquer chez un orthophoniste. Faites-moi un shampoing sur les gens. C'est pas normal d'être fille de chirurgien d'en arriver là. Moi, je suis fille de maçon. T'as été plâtrée, hein ? J'ai pris l'ascenseur social, toi, tu l'as descendu. Bravo, Serge, et bravo à vos camarades Jérémy Lecomte. C'était très amusant. Et la trompette, ça le fait évidemment penser à notre ami Pierre Bénichoux. Salut, Serge. Qui est-tu ? Tu fais quoi ? À vous de jouer.